... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Ce soir, nous allons parler des accidents de la route. Un phénomène qui a enregistré une baisse relative cette année en comparaison aux années précédentes. Une baisse de 30% en 3 ans, selon les chiffres officiels. Mais il n'en demeure pas moins que le phénomène cause beaucoup de pertes humaines et matérielles, notamment dans les zones urbaines où les routes sont moins contrôlées. Alors, le meilleur moyen de lutter contre les accidents de la route est la sensibilisation qui doit s'adapter. Elle aussi avec la nouvelle Société de l'information et les avancées enregistrées dans le domaine des TIC. Alors, accident de la circulation, les TIC comme moyen de lutte, c'est le thème de notre débat ce soir auquel nous avons convié. Professeur Chalel Rachid, vous êtes enseignant à l'École supérieure d'informatique à Alger. Vous vous chapeautez à plusieurs projets sur des applications informatiques traitant de la prévention en matière d'accidents de la route. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci pour l'invitation. À vos côtés, M. Ahmed Naitl-Houssin. Vous êtes directeur général du Centre national de prévention routière. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Également avec nous, M. Massinissa Bouagach. Vous êtes l'administrateur du site ou de la page Facebook InfoRoute, une page qui totalise quand même plus de 600 000 likers ou 600 000 flowers. Merci d'être avec nous ce soir pour nous parler notamment du travail que vous faites en matière de sensibilisation car vous touchez énormément de personnes. Et à vos côtés, le commissaire principal, Rizli Rachid, vous êtes sous-directeur de la sécurité routière, la direction générale de la Sûreté nationale. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci. Alors avant de commencer notre débat, je vous propose de suivre avec nous ce compte rendu. Il est signé Yasmine Chouich et on vient juste après. Ce sont des images insoutenables, choquantes. celles des pires accidents qu'ont connus nos routes. Un bilan très lourd. Seul le premier mois de l'année enregistre déjà plus de 110 morts et 5 000 blessés. Nous recensons annuellement plus de 3 000 morts et 65 000 blessés, en plus de 2 000 personnes handicapées. Le bilan est désastreux. Ce mois de janvier, nous avons recensé malheureusement 5 000 blessés, 4 000 des interventions concernées des cas de dépassement dangereux, à l'exemple de l'accident de Tipaza qui a coûté la vie à 7 personnes. Il s'agissait d'un dépassement dangereux. C'est le cas aussi pour l'accident de Saïda qui a coûté la vie à 15 personnes, dont un nourrisson qui n'avait pas plus de 15 jours. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, les cas tombent sur les routes perdues. L'inconscient se transforme en un vrai terrorisme routier, emportant des centaines de vies et endeuillant des milliers de familles. En cette période de pluie, il faut que le conducteur se rende compte que la conduite est un art et qu'il connaisse des techniques d'intervention. Il y a des zones où les interventions sont très compliquées, comme en région enneigée. Il y a des conducteurs qui font de la vitesse, en oubliant qu'ils sont vulnérables sur 4 roues. Si les raisons sont diverses, le résultat est toujours le même. Le danger sur les routes est une évidence. Mais surtout, il relève de notre responsabilité à tous. Alors, je commencerai avec vous, M. Ahmed Naït El-Houssin. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre national de prévention routière. Vous avez déjà parlé à la presse d'une baisse de 30%. Qu'en est-il au dernier chiffre ? Effectivement, il y a eu une baisse de l'ensemble des indicateurs de l'insécurité routière au cours de l'année 2018, comparativement avec l'année 2017. C'est une baisse de près de 8% pour le nombre d'accidents, de 9% pour celui des décédés, et 10% pour celui des blessés. Mais cette baisse a été continuelle depuis près de 3 ans. C'est-à-dire en revenant à l'année 2015, nous avions enregistré à cette époque 4 610 morts pendant cette année 2015. Si l'on compare avec l'année 2015, il y a une baisse de près de 30% pour le nombre de décédés. C'est 1 300 vies épargnées sur les 3 dernières années. Cette baisse est encore plus remarquable pour le nombre de blessés puisque ça équivaut à peu près à 40% de moins. C'est à peu près 12 208 accidents de moins et 23 424 personnes qui ont échappé à des blessures de moins par rapport à l'année 2015. C'est des résultats très encourageants, mais la facture demeure exorbitante. Lorsqu'on parle d'une mortalité à 3 310 personnes, c'est énorme et c'est très exorbitant. Ces résultats ont été obtenus grâce à un travail inlassable en matière de prévention, de sensibilisation. Et également, il y a l'action des services de sécurité qui a permis de modifier un tant soit peu le comportement des usagers de la route. Mais est-ce que les conclusions ont été faites à la base uniquement du chiffre qui a baissé ou il y a eu une étude sur le comportement des usagers ? Le comportement a évolué par la force des campagnes de sensibilisation, du travail de prévention également qui est mené à travers les différents médias, sur le terrain également. Il y a eu énormément de campagnes nationales de sensibilisation qui nous ont amenés à recourir à des actions de proximité au niveau de l'ensemble des wilayas qui enrichissent un fort taux de sinistralité. L'analyse du bilan de l'accidentalité a démontré que l'ensemble des indicateurs sont à la baisse. Notamment pour l'implication des jeunes dans les accidents, les titulaires de permis probatoires également, qui sont également en baisse par rapport au bilan des années précédentes. Il y a énormément d'indicateurs qui ont connu une baisse, à l'exception des deux roues. C'est un phénomène émergent qui est en constante progression. Les deux roues ne représentent que 0,56% du parc automobile national. – C'est quand même dérisoire. – Ils sont impliqués dans 14% de l'accidentalité en 2018. C'est-à-dire un chiffre énorme. Et là, il y a énormément de problèmes dans le domaine de la formation. Il y a également une culture qui est absente, puisque c'est un phénomène qui est apparu récemment, par des conditions de congestion de la circulation au niveau des grandes villes, et également pour des raisons économiques. L'acquisition d'un motocycle coûte moins cher qu'une voiture, et c'est accessible pour bon nombre de citoyens. – Alors, concernant justement les causes pour lesquelles les deux roues représentent le plus grand nombre, ou un nombre important d'accidents, on va revenir tout à l'heure sur les causes, mais on va rester avec les chiffres. Maintenant, on s'intéresse aux zones urbaines, et avec nous le commissaire principal, Rizli Rachid, pour nous donner un peu plus de chiffres concernant les accidents de la route. – Tout à fait. Donc, les services de police ont continué toujours à réaliser une baisse en matière d'accidents. de blessés et de tués. Donc, durant les cinq dernières années, on est arrivé à stabiliser les indicateurs de l'insécurité routière. Je vous souhaite à dire cet exemple qu'en 2018, les services de police ont enregistré 15 200 en accidents, soit une baisse de moins de 124 par rapport à l'année dernière. Nous avons en matière de blessés, on enregistré 17 948 blessés, soit une baisse de moins de 164, et 693, soit une baisse de moins de 33. Donc, d'année en année, on réalise une baisse des indicateurs. Donc, il y a une certaine stabilité des indicateurs, et aussi une maîtrise parfaite de la part des policiers engagés sur terrain. Cette baisse est due essentiellement aux efforts consentis par les services de police engagés en matière de circulation routière, et ce, malgré l'augmentation du parc automobile, malgré l'augmentation du réseau routier, et aussi malgré les détenteurs des permis de conduire. Donc, on réalise à chaque fois une baisse. Aussi, il faut dire que le triptyque opérationnel adopté par la police, par les services de la Sûreté Nationale, porte essentiellement sur la prévention, la dissuasion et la repression. Aucun paramètre ne se fait au détriment de l'autre. Quand on parle de prévention, cela veut dire que l'action dissuasive continue. Quand on parle de dissuasion, cela veut dire que l'action répressive continue. Maintenant, l'action répressive en matière des deux roues, elle a essentiellement augmenté durant l'année 2018. Je vous cite qu'on a enregistré en matière de délai routier 12 621 infractions, soit une augmentation de 45,55%. – Qui concerne les deux roues ? – Tout à fait. Les délottés, une augmentation de 45,55% par rapport à l'année dernière. En matière de mise en fourrière, toujours pour les deux roues, une augmentation de 2760 infractions, soit 58,22%. En matière d'immobilisation, 2024 infractions, soit 11 357 infractions, soit une augmentation de 21,69%. En matière de retrait de permis de conduire, 10 896, soit une augmentation de plus de 45,80%. En matière d'amende forfaitaire, à l'encontre des contrevenants conducteurs de motocyclette, nous avons enregistré 19 460 amende forfaitaire, soit une augmentation de plus de 26,92%. Donc, quand on parle de prévention au niveau des services de la Sûre internationale, on parle de prévention de la sensibilisation pour faire changer le comportement des citoyens, mais aussi, il est essentiel de dire qu'en matière de sécurité routière, il ne doit pas quitter des yeux l'action répressive. – Alors, avant de passer au chapitre de la prévention et qui sont les acteurs impliqués dans ce segment, je me tourne vers vous une nouvelle fois, M. Nath-Hussine, pour faire la comparaison entre les deux zones, alors la zone urbaine et les zones rurales. Est-ce que la tendance baissière conserve également les zones rurales ? – Oui, la tendance baissière est observée dans une large proportion au niveau des zones rurales, parce que la concentration de l'accidentalité, du fait que la gendarmerie nationale contrôle un large réseau routier, se concentre justement dans les zones rurales, d'où, c'est-à-dire les chiffres, les bons chiffres de la sécurité routière observés au cours de ces dernières années. Mais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confiner un automobiliste en zone urbaine ou en zone rurale, il y a une mobilité, et c'est le pourquoi de l'intensification du travail de sensibilisation et du travail d'éducation routière pour changer le comportement de ces conducteurs, quel que soit le réseau routier, quel que soit l'endroit où se trouve ce conducteur. – Alors, je rappelle que récemment, à Alger, s'est tenu un salon sur la prévention routière qui a regroupé ou rassemblé plusieurs acteurs impliqués dans la prévention routière de manière générale. Alors, il y a eu la participation, notamment parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui chapeaute cet événement. Alors, le ministre de l'Intérieur y était, il a fait plusieurs recommandations aux différents acteurs donc impliqués dans la lutte en matière d'accidents de la route. Il propose de suivre ce compte-rendu de Najma Harish et on revient juste après avec nos invités. – Le coup d'envoi de la deuxième édition du Salon international de la sécurité et de la prévention routière a été donné ce matin par le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'occasion pour Nourdine Bedoui d'exhorter toutes les parties prenantes à multiplier les campagnes de sensibilisation ainsi que les actions de proximité en vue de réduire le nombre des accidents de la route. – Je serais heureux de voir que tous les constructeurs algériens qui sont aujourd'hui en Algérie puissent nous accompagner, accompagner la délégation, la sécurité et la prévention routière avec des spots de sensibilisation, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Changer les plaquettes de frein, travailler, vérifier votre cadavre, c'est un élément très très important. – Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de rappeler l'application de la loi dans toute sa rigueur qui prévoit l'obligation du port de casque pour les motards et qui représente aujourd'hui le taux le plus élevé de mortalité routière. – Le casque, c'est une obligation. Il faudrait, j'avais donné des instructions, à ce qu'on mette tous ceux qui ne sont pas mis à niveau par rapport au port du casque. D'accord ? Nous avons des fourrières, nous avons des trucs, vous prenez et vous appliquez la réglementation. – Plus de 40 exposants participent à ce salon international dans des institutions nationales étrangères, notamment la France et la Suède. L'occasion pour les partenaires nationaux de s'inspirer de leur expérience et d'amplifier davantage le partenariat en matière de sécurité routière, dira Nortin Bedouich. – C'est intéressant que cette vision zéro accident 2030 de la Suède, qu'on puisse la présenter au niveau national. C'est ça le partenariat. Vous avez une délégation nationale, vous avez aujourd'hui un centre national qui assure cette transition. et nous sommes décidés à vraiment continuer à aller de l'avant et nous mettre à niveau par rapport aux dispositifs internationaux. – Le ministre de l'Intérieur a rappelé à cette occasion la baisse constante des indicateurs d'insécurité routière enregistrés ces dernières années et ce grâce aux efforts consentis par tous les acteurs intervenants. – Le ministre de l'Instagram sur le Conseil d'Assemblée Les membres de la République, les membres du pays et les membres du pays. Alors, une nouveauté cette année, plutôt pour cette édition, c'est que les pouvoirs publics se tournent vers l'université pour l'impliquer davantage dans la lutte contre les accidents de la route. C'est le cas pour l'école supérieure d'informatique que vous représentez aujourd'hui, professeur Chahlal Rachid. Alors, ma question est la suivante. En quoi l'école supérieure d'informatique peut aider à réduire les accidents de la route ? Nous sommes des spécialistes d'informatique, donc nous formons des informaticiens. Nous sommes nous-mêmes des informaticiens. Et nous sommes tous concernés par ce problème d'accident. D'ailleurs, un peu, si je voulais que je vous dise un peu la genèse de cette coopération, nous avons commencé, dans un premier temps, à monter un projet de recherche qui est financé complètement par notre ministère. Nous avions un problème de données et nous nous sommes adressés au sein PSR, voilà, pour pouvoir avoir accès à cette donnée. Et de cette coopération, il y a un peu cette volonté de partager gagnant-gagnant. Ils vont nous fournir des données et nous, on va mettre à leur disposition des équipes pour pouvoir un peu mener à terme les projets. – Et en quoi consistent ces projets, justement ? – Pour cette première, le premier projet qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'était un peu comme nous sommes une équipe qui est un peu spécialisée dans le management de risque. On s'est dit pourquoi ne pas mettre cette expertise au profit du domaine de la prévention routière pour pouvoir un peu expliquer ces liens de causalité entre qu'est-ce qui cause, quelles sont les vraies raisons, ainsi de suite. Et de là est née cette volonté de coopérer avec le CNPSR. Il nous a proposé de l'aider à travers quatre projets. Donc le premier projet, on va commencer par le projet de sensibilisation. Donc au niveau, en réalité, il comporte deux parties. Une partie qui concerne, qui va permettre de gérer les campagnes elles-mêmes. Ensuite, une deuxième partie qui va venir un peu aider le centre à évaluer ses campagnes sur le terrain. Et comme vous le savez, maintenant, tout le monde se met à utiliser les technologies d'information. Et on essaie un peu d'exploiter cet engouement pour pouvoir un peu avoir des échos sur la prévention routière, sur l'impact un peu du travail de sensibilisation du centre sur la population, d'une manière générale. Ça, c'est le premier projet. Ensuite, il y en a d'autres. Je peux enchaîner ? Allez-y, allez-y. Le deuxième projet, c'est aussi dans le domaine éducatif. C'est-à-dire, on a pensé à utiliser, à mettre en place une plateforme qui va permettre d'héberger un certain nombre de jeux destinés dans un premier temps aux enfants. Mais je ne vous cache pas, on peut toucher toutes les catégories. La deuxième préoccupation de cette plateforme, c'est aussi un peu d'accompagner le centre pour pouvoir un peu gérer un peu tout le cycle de vie du jeu. C'est-à-dire, de la naissance de l'idée, la mise en place du scénario, de l'applicatif lui-même. C'est-à-dire, il y a deux volets. Il y a des jeux qui peuvent venir du centre, éducatifs, à l'initiative du centre. Mais notre idée, c'est de permettre à la population, spécialisée dans la production de jeux, principalement les nationaux, pour l'instant, c'est de contribuer, c'est-à-dire, on peut autoriser les gens à déposer leurs jeux, sous certaines conditions, bien sûr, pour pouvoir ensuite les mettre à la disposition de nos enfants, de la population, de manière générale. – Des utilisateurs. Et en quoi concitent les autres projets ? – Le troisième projet, l'idée, c'est un peu d'aider le centre à mener un projet pour automatiser un peu les examens du code de la route, à travers un peu l'instauration du centre d'examen. On essaie maintenant de réfléchir sur comment automatiser. En réalité, le problème, ce n'est pas l'automatisation. – C'est-à-dire qu'il faut uniformiser le… – Tout à fait. – C'est-à-dire, demain, un candidat, ils sont autour de 3 millions par an à peu près, ils se présentent dans un centre pour pouvoir passer son examen du code. Et maintenant, on essaie de penser à ceux qui ne savent pas lire, à ceux qui parlent uniquement Kabyl, à ceux qui parlent uniquement Derdja. On essaie de regarder ses préoccupations pour pouvoir un peu réfléchir un peu. – Une solution qui tient la route, qui est réellement, que je peux qualifier d'un service public, qui est destiné à toute la population. – Et le cinquième et dernier projet est consistant ? – C'est en réalité le plus important pour les pouvoirs publics. C'est ce que j'appelle moi la banque de données sur les accidents de la circulation. Donc, on essaie de mettre en place cette banque de données, bien sûr, qui va être alimentée par nos amis de la DGSN, nos amis de la gendarmerie. Et pourquoi pas avec d'autres acteurs ? Je pense spécialement aux hôpitaux, à la protection civile. Donc, nous avons une pléthore d'acteurs qui peuvent contribuer à enrichir cette banque de données. Et bien sûr, l'idée, c'est de la mettre à la disposition du pouvoir public pour qu'ils puissent atteindre… – À travers la modélisation, vous allez donc faire de la modélisation ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Elle est en marche. Pratiquement, on a finalisé un peu la structure. Il reste… Comment récupérer l'information ? Ce n'est pas évident, l'accès à l'information. Mais si on arrive, si nos collègues nous autorisent à avoir accès à cette information, rapidement, on peut la mettre en place. Et très rapidement, on peut les aider aussi à aider les pouvoirs publics à définir des plans stratégiques pour élaborer, pour un peu attaquer ce problème d'accident de la haute. C'est-à-dire faire des politiques pour pouvoir faire des prévisions. – Les politiques en matière de lutte contre les accidents de la haute. – Tout à fait. – Avant de revenir en détail sur ces objectifs avec M. Nate Hussine, je me tourne vers un autre acteur qui a été impliqué cette fois-ci, je crois que c'est pour la première fois, dans ce salon de la prévention routière. C'est le représentant ou l'administrateur d'une page Facebook très suivie par les citoyens algériens. C'est la page InfoRoute. Et avec nous, M. Massinissa Bouhagage. Comment vous est venue cette idée de créer une page qui traite de l'info de la route de manière générale ? Et comment ou par quels moyens ou quels sont les mécanismes que vous pouvez proposer pour apporter un plus en matière de lutte ? – En fait, InfoTraffic, c'est une page, mais avant tout, c'est d'abord un groupe Facebook. Donc, pour revenir à l'idée, c'est pas moi, c'est Myriam, la créatrice justement du groupe. En fait, une fois, elle était tombée, elle était dans un bouchon, bloquée dans un bouchon, conduisait. Et en sortant du bouchon, elle avait remarqué que c'était un accident. Donc, elle avait pris en photo, elle l'avait postée sur son mur à elle Facebook et elle a vu qu'il y avait des interactions de ses amis. Donc, à partir de là, elle avait décidé de créer un groupe restreint avec ses amis, donc qu'ils partagent ce genre d'informations si jamais il y a un accident, il y a un bouchon quelconque. Et elle a vu qu'il y avait vraiment de l'engouement. Et à partir de là, elle a décidé de l'ouvrir, d'en créer un groupe ouvert. Aujourd'hui, le groupe contient plus de 300 000 membres. Et c'est à partir de là qu'il a été décidé de créer la page. Et en fait, la page a un autre rôle par rapport au groupe. Le groupe est essentiellement ou exclusivement destiné à l'infotrafic en temps réel. Donc, c'est les gens, c'est tous les membres qui viennent, qui contribuent avec leurs informations. Il y a un bouchon quelque part, il y a une route coupée. Il y a avec les intempéries, donc il y a aussi des routes coupées avec la neige et tout. Mais la page, elle rapporte l'essentiel de l'information et l'infotrafic. Mais également, elle rapporte des plus en termes de sensibilisation par rapport justement aux accidents de la route. On partage les spots qui sont aussi faits par le Centre national de prévention et de sécurité routière. En fait, on donne nous-mêmes des conseils de conduite en temps de pluie, en temps de neige. Aussi des astuces sur comment entretenir les véhicules. On rappelle les membres sur tout ce qui concerne le contrôle technique, les vérifications à faire, l'assurance à vérifier également. Et aussi, ça permet, on permet aussi, c'est une plateforme aussi ouverte, à des gens pour participer. C'est-à-dire qu'ils nous envoient leurs doléances sur message privé. Et nous, on les répercute sur la page. Genre, si jamais il y a quelqu'un qui a un petit problème avec sa voiture, donc il envoie le problème en question et on le pose sur la page. Et les autres membres contribuent en rapportant leur expérience sur comment gérer ce problème. Nous avons également un site internet, infotrafic.dz, qui aussi, dans lequel on reprend toutes les informations que rapporte la presse, etc., dans tout ce qui concerne l'information par rapport à l'infotrafic, mais aussi par rapport au transport, transport en commun, transport aérien, etc. Est-ce que vous constatez en matière de visibilité que, c'est-à-dire que, est-ce que les gens interagissent d'une manière très quantifiée avec les informations que vous donnez ? – Oui, alors surtout quand il s'agit d'accidents, nous remarquons qu'il y a vraiment une très grosse participation des membres, déjà en termes de commentaires, etc. Et aussi, on se dit que quelque part, ça les touche. Ça les touche parce qu'après, il y en a aussi qui rappellent d'autres, surtout quand, malheureusement, il y a des décès, il y en a qui, des fois, ils nous arrivent de partager, on nous envoie pour partager la photo du défunt. Après, ça rappelle d'autres. Et aussi, ça nous permet, quelque part, de nous dire que c'est aussi un outil de sensibilisation. C'est-à-dire, en fait, ça n'arrive pas, quand on voit la liste après, les gens, les photos, etc. qui défilent, on se dit que ça n'arrive pas aux autres. Donc, ça aussi, ça peut toucher aussi les membres. – Alors, M. Naitlou Hussine, à la fois l'école supérieure d'informatique et parallèlement, le domaine dans lequel elle exerce la toile, en l'occurrence, et là, Infotrafic joue un rôle considérable en touchant un très grand nombre d'internautes. – Oui, Infotrafic est indéniablement un relais pour le Centre national de prévention de sécurité routière pour tout ce qui a trait à la sensibilisation. On s'appuie sur ce groupe Facebook pour faire passer nos messages de sensibilisation. Les choses ont évolué. Les réseaux sociaux sont l'apanage des jeunes, actuellement, et on exploite ce finance pour faire passer nos messages. Pour revenir un petit peu à la convention établie avec l'école supérieure d'informatique, tous les axes retenus dans cette convention répondent à des besoins pressants du Centre national de prévention de sécurité routière, notamment pour ce qui est du système national de collecte des données. Il faut savoir que la DGSN actuellement et le commandement de la gendarmerie disposent d'un système d'information très performant. mais nous ne disposons pas d'un système national de collecte des données. Ce système national va impliquer, c'est-à-dire le recours également au service du ministère de la Santé pour assurer le suivi des blessés et également d'autres acteurs à l'instar de la protection civile. Ce système de collecte des données va également nous permettre d'identifier dans le détail les causes d'accidents. Lorsqu'on parle actuellement de blessés, on ne sait pas si c'est des blessés légers, des blessés graves, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier à travers le système actuel d'information de la sécurité routière. C'est un axe très important dans le cadre de la convention établie avec les causes supérieures de l'informatique. Pour ce qui est des autres applications, nous menons également des campagnes pérennes de sensibilisation, mais il faut qu'elles soient soumises à une évaluation. Et ce travail va se faire à travers l'exploitation justement des réseaux sociaux pour voir un petit peu l'impact de ces campagnes auprès notamment des jeunes qui sont les principales victimes d'accidents de la circulation. Il y a également l'autre aspect qui est non moins important, c'est celui de la gestion des examens du permis de conduire. Depuis la constitution du dossier, il va y avoir un suivi jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Ce système multimédia, notamment pour les épreuves théoriques du permis de conduire, est adopté par de nombreux pays leaders en matière de sécurité routière. Il faut arriver à ce système pour justement évacuer tous les cas d'indulgence, de complaisance dans la réussite aux examens du permis de conduire. Il ne peut plus y avoir d'intervention humaine dans la proclamation des résultats théoriques du permis de conduire. Et c'est le projet sur lequel s'attelle ? C'est le projet sur lequel s'attelle justement l'équipe de recherche de l'École supérieure d'informatique. Mais est-ce qu'il y a un échéancier, si vous voulez, est-ce qu'il y a un calendrier plutôt sur la mise en place de ce type de projet ? – Tout à fait. Parce que déjà la convention d'application, puisqu'il y a une convention de cadre et une convention d'application, la convention d'application, c'était plus que le travail devrait se faire sur l'année, en cours. C'est-à-dire au maximum septembre 2019. Ça correspond aussi au départ des étudiants. Non, il ne faut pas… Parce que les promos seront nouvelles. Donc la première partie va être gérée par cette promo actuelle. Mais comme ils ont obligation de résultat vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux, donc d'ici normalement, d'ici septembre 2019, même plus tôt, on sera capable de livrer les premières versions des différents prototypes. – Monsieur Netlaussine, est-ce que vous avez préféré travailler directement avec l'université ou est-ce que vous pensez aussi à la création de structures au sein du Centre national de prévention routière ? – L'idéal, c'est de mettre des passerelles avec l'université, avec le monde de la recherche. L'idéal aussi serait d'aller vers un institut de recherche pluridisciplinaire qui va impliquer plusieurs disciplines. Lorsqu'on parle de sécurité routière, il y a l'aspect sociologique, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect informatique qui est en jeu. C'est d'arriver, à l'instar de ce qui se fait dans de nombreux pays, d'arriver à un institut de recherche dans le domaine de la sécurité routière. Mais c'est un levier important. L'université constitue pour nous, c'est-à-dire un levier important pour l'amélioration des activités du Centre national de prévention de sécurité routière. – Alors, commissaire Rasli et Rachid, j'imagine que même la DGSN s'intéresse de très près aux réseaux sociaux, tout ce qui est TIC. Alors, comment se fait le travail au sein de l'université ? – Tout à fait, d'abord, je veux dire que l'accidentologie de nos jours est une science, donc elle est tout à fait normale de faire associer des universités, de faire associer aussi la technologie au service de la sécurité. Quand on parle maintenant de connexion et tout, on parle d'un monde connecté. Donc, il est tout à fait normal de parler aussi des TIC. La Direction générale de la sécurité nationale a mis en place une plateforme à travers son compte Twitter et Facebook, à travers lequel le citoyen est informé de tout ce qui se passe en matière de sécurité routière. nous donnant des statistiques, nous pouvons nous donner même aussi des conseils à l'endroit des citoyens. Maintenant, en matière de passe de données et d'informatique, il a lieu de souligner que la sécurité nationale dispose d'un vivier de cadres informaticiens et policiers très performants qui, grâce à leurs efforts, ont mis en œuvre un système de prévention de sécurité routière. C'est une base de données de collectivité de données statistiques et qui a fait l'éloge d'experts espagnols lors du jumelage avec le Centre international de prévention de sécurité routière. Donc, c'est une base de données qui a été réalisée en 100% par les cadres de la sécurité nationale qui, en plus de leur maîtrise de l'informatique, ont des connaissances en sécurité routière. Donc, pourquoi ? Pour la simple raison qu'une analyse de données statistiques doit être aussi faite par des cadres spécialisés. Pourquoi ? Parce que pour ne pas arriver à des conclusions hâtives. Donc, il y a un travail qui se fait de concert avec le Centre national de prévention de sécurité routière qui constitue le pédestal sur lequel va se reposer l'ensemble des efforts en matière de base de données. Donc, nous disposons des systèmes de prévention de sécurité routière qui met en face de déploiement à titre pilote et qui sera, ch'Allah, généralisée. Donc, la technologie de la sécurité nationale est fortement mise en contribution au profit de la sécurité routière. Et nous avons aussi acquis des équipements très performants dans le cadre de la modernisation pour la lutte contre les accidents et l'inscription de la sécurité nationale au TIC. – Alors, M. Bouagèche, M. Nissa, vous êtes passé d'un groupe Facebook à une page Facebook. Vous avez créé aussi votre site Internet. Est-ce que vous pensez élargir un peu votre horizon et avoir des ambitions plus que ça ? Pourquoi pas créer une application qui s'appellerait InfoTrafik ? – Elle est en route. Elle est en phase de test actuellement. Donc, elle va être lancée incessamment. Par contre, entre-temps, nous avons également un compte Twitter et un compte Instagram. Et récemment, nous avons fait appel, justement, dans le cadre de la prévention routière, nous avons fait appel à certains Instagrammeurs et à certains leaders d'opinion sur les réseaux sociaux. et on leur a envoyé un pack de premier secours et de première utilité, le pack qu'on doit avoir dans la voiture. Donc, tout ce qui est gilet, alors gilet fluorescent, comment on appelle ça, l'extincteur, etc. Donc, eux-mêmes ont diffusé la vidéo quand ils ont reçu, entre guillemets, leurs cadeaux, mais qui était beaucoup plus un rappel aux gens sur les éléments importants à avoir pour notre sécurité. Donc, si on tombe en panne, on a l'autre gilet fluorescent. Si jamais il y a un incendie qui se déclare dans la voiture, donc il y a l'extincteur. Et les trousses de premier secours à avoir également. Donc, tout ça, ça a été aussi, disons, un canal qu'on a essayé d'utiliser pour sensibiliser les gens. Alors, en termes de sensibilisation, vous avez parlé d'applications. Alors, beaucoup d'applications ont vu le jour ces derniers temps. Ils sont, bien sûr, le travail d'informaticiens spécialisés. Est-ce que, dans votre équipe, vous comptez des spécialistes en informatique ? Non, pas dans notre équipe. Ça a été externalisé. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous ne sommes pas... Infotrafic Algérie n'est pas une entreprise, Infotrafic Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que, peut-être, ça vaut la peine de créer une entreprise comme ça ? En fait, jusque-là, on le fait, entre guillemets, bénévolement, pour le plaisir. Et, entre guillemets, on se sent utile en le faisant comme ça. Et les gens contribuent. On a même un membre avec nous, Amine, qui est en France, qui, à partir de là-bas, se connecte sur Facebook et suit ce qui se passe ici et partage ce qui devrait être partagé, etc. Donc, elle nous ramène aussi des informations sur certaines affiches, on va dire, qui se diffusent sur Internet, qui peuvent aussi nous intéresser. Donc, elle contribue comme ça avec nous. Pour le moment, pour que ça devienne une entreprise, Infotrafic Algérie, je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Mais si ça peut apporter un plus à ce qu'on fait déjà actuellement, c'est sûr qu'on n'hésitera pas à le faire. Je vous pose la question parce que développer une start-up serait beaucoup plus avec une dimension, disons, économique et toucherait un peu plus des domaines. Peut-être qu'ils sont inaccessibles, M. Naitre Hussine, à un groupe Facebook, tout simplement. Oui, bon, c'est une éventualité, mais c'est plutôt un groupe très motivé, très engagé, qui fournit une aide précieuse pour le Centre national de prévention de sécurité routière, le fait qu'il relaie déjà tous les accidents qui surviennent à travers les différentes villes à airs, et également qu'il soit un partenaire du Centre national pour l'action de sensibilisation. C'est pour nous une aubaine d'avoir à compter sur des groupes, des Facebookers et même, pourquoi pas, aller vers également les influenceurs pour des podcasts sur la sécurité routière, organiser des concours. C'est dans les perspectives du Centre national de prévention de sécurité routière. Il y a une énergie, c'est-à-dire qui se dégage chez ces jeunes. Il y a également une envie d'être utile, de servir la cause de la sécurité routière. Et on est là pour les encadrer et pour les aider dans cette voie. Alors, notamment avec l'École supérieure d'informatique. Alors, j'aimerais vous poser une question, professeur. Est-ce que vous ressentez un engouement de la part de vos étudiants pour ce domaine d'activité, qui est quand même très rare ? – Nos étudiants, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons la chance quand même de recevoir des étudiants de bonne qualité. Moi, je l'appelle Pata Modelé. Elle est déjà prête. – C'est une élite quand même. – C'est une élite, oui. Donc, c'est une chance parce que j'interviens ailleurs. Ce n'est pas évident. Donc, eux, ils sont intéressés. Ils aiment bien les challenges. Et surtout, quand on parle d'accidents de la route, vous savez, c'est un phénomène qui touche pratiquement toutes les familles. Ou bien tous les quartiers. Donc, tout le monde se sent concerné. Et surtout, surtout pour le cas du centre, il faut dire que M. Naitre Hussine nous a tendu la main. Il a mis un peu d'argent sur la table. Et les étudiants, ils aiment ça. – Il faut bien financer ce type de projet, bien évidemment. – Voilà. Je vous assure, nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, au labo, il nous est difficile d'avoir des étudiants. Mais dès qu'ils sentent l'odeur de l'argent, ils arrivent. Parce que la concurrence est rude. Les étrangers, c'est ça qu'ils font. – C'est quand même une intelligence qu'il faut valoriser. – Tout à fait. – Tout à fait. Mais c'est un domaine concurrentiel. C'est-à-dire, les étrangers, ils sont là avant nos entreprises. Ils sont là, ils les prennent dès la cinquième année. – Les étudiants, de l'école supérieure. – Tout à fait. Ils offrent des prêts salaires, ils offrent des bourses, ils offrent des séjours, ils offrent plein de choses. Et c'est très difficile de concurrencer ces entreprises étrangères, même privées algériennes, parce qu'il y a certains qui ont compris un peu l'enjeu. C'est très difficile. Donc, avec ce que nous avons reçu du centre, ça nous a aidé un peu à capter les meilleurs. Il y avait beaucoup de monde, croyez-moi. Donc, ça nous a permis de faire une sélection parmi les meilleurs. Donc, ça fait que ça augmente nos chances d'aboutir à un résultat, rapidement. Et c'est ça. Ce que je demande aux entreprises algériennes, c'est de nous aider à garder nos enfants. Donc, on peut les faire travailler, ensuite, s'ils veulent partir, mais au moins qu'on rentabilise les années d'études. – Et l'argent dépensé par les pouvoirs publics pour former des ingénieurs en informatique, et à ma foi, ça coûte très cher. – Ça coûte très cher. – C'est des génies qui font le bonheur de multinationales, de pays étrangers. C'est-à-dire que l'article dans le budget du Centre national de prévention de sécurité routière est dérisoire par rapport aux applications qui vont être livrées en fin de cursus. Si l'on s'amusait à aller acquérir ces applications, ça ne couvrirait même pas, c'est-à-dire la somme allouée dans le cadre de ce projet ne couvrirait même pas le 20% du budget qui devra être consacré pour l'acquisition. C'est une question de bon sens. Et aussi, c'est de valoriser un petit peu le travail de ces étudiants. – Actuellement, ils sont, en immersion au niveau du Centre national de prévention de sécurité routière, ils participent à la vie du centre, ils sont très enthousiastes, ils sont très motivés et très engagés pour la réussite de leur projet. – Est-ce que vous pensez justement associer, pourquoi pas, d'autres établissements ? Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs domaines d'activité impliqués dans la réflexion autour de cette lutte contre les accidents de la route. – Est-ce que vous pensez impliquer d'autres… – Justement, le salon de la sécurité routière a été l'occasion aussi de nouer des contacts avec des professeurs spécialisés en sécurité routière au niveau de l'université de Mascara. – Oui, et également, il y a un laboratoire de recherche au niveau de l'université de Betna, avec lequel nous avons travaillé également pour tout ce qui a trait au coût économique, une étude relative au coût économique de l'insécurité routière, c'était le professeur Boubakour, avec lequel nous avons travaillé également dans le cadre d'une convention. Ces passerelles avec le monde universitaire et le monde de la recherche sont très importantes. Il faut confier les travaux de recherche, de réalisation, etc. à des spécialistes. Même pour ce qui est, lorsque je parlais d'un institut de recherche en matière de sécurité routière, même pour ce qui est de l'analyse des données statistiques, le bilan de l'accidentalité routière doit être confié également à des équipes pluridisciplinaires. Ça ne se fait pas, c'est-à-dire à un niveau administratif, au niveau d'un centre national de prévention de sécurité routière. Nous n'avons pas les compétences pour mener un travail d'analyse, c'est-à-dire pointu. C'est des tâches qu'il faudra externaliser, et c'est dans les projections du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales de justement mettre en place cette structure leader avec des moyens qui vont lui permettre justement d'améliorer les activités dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si combien il nous reste de temps. Peut-être faire le tour de la table. Je commencerai avec vous, commissaire principal, M. Azzley-Hachid, dernier mot. Le dernier mot, c'est que... Notre débat. Parce que les services de police de la sécurité nationale continuent toujours à fournir tous les moyens humains matériels pour lutter contre les accidents. Et en matière d'informatique, je tiens à dire que le potentiel intellectuel et professionnel des cadres de la sécurité nationale informaticien sont mis à contribution, justement pour apporter un plus en matière de lutte contre les accidents de la sécurité routière, qui, on constate que maintenant la lutte est une lutte non seulement sur terrain, mais c'est aussi une lutte intellectuelle quelque part. – Allez-y, monsieur. – Pour rebondir juste un petit peu par rapport au partenariat entre le Centre national de prévention de sécurité routière et les universitaires et les universitaires, c'est une excellente chose également, parce qu'au fait, ces universitaires sont des jeunes qui sont peut-être automobilistes aujourd'hui ou qui seront automobilistes demain et qui ont aussi des membres de leur famille. Donc, en les sensibilisant eux, en les incluant dans le travail de sensibilisation routière, déjà on les sensibilise eux et aussi, ça permet aussi à eux, justement, d'étaler, on va dire, cette sensibilisation autour d'eux. Quant à nous, justement, sur Infotrafic, nous sommes toujours disponibles, que ce soit par rapport au Centre national de prévention de sécurité routière ou avec peut-être la Gendarmerie nationale ou tous les acteurs, du moins, de la prévention de sécurité routière, nous sommes là pour travailler avec eux, pour le bien, justement, de la société et diminuer, justement, du nombre d'accidentalités. Sans oublier, bien évidemment, la protection civile dans les agences sont impliquées directement lorsqu'il s'agit, malheureusement, d'accidents de la circulation. Un dernier mot, peut-être, M. Nettiaussin ? Oui, je sais sur la dimension transversale de la politique nationale de sécurité routière qui doit faire appel à tout un chacun pour pouvoir juguler ce phénomène. Merci. Donc, je me tourne vers vous, Professeur Shailal Darachid. Nous, ce qu'on demande, c'est juste l'accès à l'information pour pouvoir raisonner, réfléchir, expliquer des phénomènes. Nous avons les compétences. Je vous assure, nous avons une très bonne équipe à l'ISI. C'est dommage qu'on ne donne pas accès à l'information, quel que soit le domaine. Mais sinon, ils oublient que nous sommes des Algériens. Donc, on est aussi capable de garder, s'il y a des secrets, on est capable de les garder. Donc, donnez-nous accès à l'information. Et vous allez voir, on va vous aider à exploiter ces informations. On va vous aider à mettre en œuvre des politiques. Et ça va nous permettre de faire travailler nos enfants, garder nos étudiants et tout ça. Merci, Professeur Shailal Darachid. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'École supérieure d'informatique de Wetsmar, donc pour votre participation. Merci à vous également, M. Ahmed Danaitl-Hussine. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre national de prévention entière. Merci également à vous, M. Massinissa Bouhagas. Je rappelle que vous êtes administrateur de la page Infotrafic et du groupe aussi Infotrafic sur le réseau social Facebook et d'autres réseaux sociaux, évidemment. Également, merci à vous, commissaire principal Rensli Arachid. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la sécurité routière au sein de la Direction générale de la Sûreté nationale. Avant de nous quitter, je vous rappelle, Mme, M., que vous pouvez nous suivre à travers notre page Facebook et notre compte YouTube qui s'affiche donc ou s'est affichée au bas de votre écran. Sinon, vous pouvez donc suivre encore une fois cette émission ou la rediffusion de cette émission demain à partir de 11h du matin. Sinon, je vous dis au revoir et la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada